Musique L'insorceur d'oeuvre des choses menues C'est donc un roman de fantaisie dans lequel je me suis fixé un certain nombre de contraintes pour ne pas réécrire un petit peu le même livre que le 100 décès 3 qui est une grosse heptalogie donc j'ai pris un personnage qui est âgé qui ne peut pas être un guerrier parce qu'il est vraiment trop vieux j'ai pris donc à côté de ça donc il va partir c'est un roman de voyage donc il va partir avec une très jeune femme avec un écart d'âge très important autrement dit ils ne sont pas du même sexe contrairement à beaucoup de modes de transmission qu'on va voir en fantaisie et on va avoir une différence de sexe une différence d'âge et une différence d'aspiration sociale c'est à dire que Prune qui est donc l'héroïne va souhaiter donc accéder à une classe sociale supérieure à celle donc de Barnabéus qui l'accompagne et ça va faire naître cette triple finalement différence va faire naître un certain nombre de situations intéressantes sur le plan de la relation entre les personnages donc c'est un monde de fantaisie avec de la magie donc sans science fiction c'est vraiment uniquement de la fantaisie et qui dans lequel on va explorer trois thématiques comment communiquer quand on n'a pas le même sexe c'est farfois compliqué comment communiquer quand on a un âge très différent et comment communiquer quand on a des aspirations sociales extrêmement différentes en termes de classe sociale l'allée des classes en fait le point de départ de l'histoire c'est Barnabéus qui est un ensorceleur ensorceleur des choses menues les ensorceleurs des choses menues sont des artisans en quelque sorte et donc Barnabéus a pris sa retraite il n'exerce plus et il cherche à écrire ses mémoires mais comme il a eu une vie assez banale il n'a pas grand chose à raconter dans ses mémoires en fait et il est un peu bloqué et alors qu'il est en train d'écrire dans dans son bureau qui est une espèce de petit meuble voilà il va être dérangé par Prune une très jeune fille qui va donc lui demander de l'accompagner dans un voyage pour retrouver celui à qui elle devait être mariée et qui n'est jamais revenu d'un parcours initiatique voilà alors lui Barnabéus par rapport à sa condition de ensorceleur des choses menues n'a pas le droit normalement de quitter la ville et il va être victime un petit peu de lui-même en ce sens qu'il va quand même se sentir un devoir protecteur vis-à-vis de Prune et il va se retrouver donc sur le chemin d'un voyage qui le dépasse en prise avec des enjeux qui le dépassent et ça va le pousser donc à faire connaissance avec un monde qu'il croyait pourtant vraiment connaître déjà les anciens soldats des choses menues le terme vient donc de l'histoire en fait à l'origine il y avait des charpentiers des charpentiers qui est une corporation des charpentiers comme il y avait les drapiers etc. au Moyen-Âge et à un moment donné certains charpentiers sont mis à faire donc des meubles donc des coffres des tables et on les appelait donc les charpentiers des choses menues qui ont donné ensuite les menuisiers et donc l'idée c'est d'avoir une hiérarchie qui était sur la portée sociale des sorts qui étaient mis en jeu c'est pas une question de puissance ou de force c'est qu'à un moment donné on va avoir donc les mages majeurs enfin les mages importants qui vont exercer le droit et la médecine donc ça c'est quelque chose qui dans nos sociétés est extrêmement prestigieux et rapporte beaucoup d'argent et il va y avoir à côté de ça les artisans qui eux vont donc ce sont des artisans qui travaillent qui exercent au faubourg et ce qui est intéressant c'est que Bernard Béus c'était quelqu'un qui était promis un avenir donc dommage et qui s'est retrouvé finalement contre toute attente déclassé et il a dû épouser donc une profession moins qualifiée moins prestigieuse et moins rémunératrice et il s'est fait une raison c'est quelqu'un qui s'est fait une raison s'il a considéré que c'était la loi et c'est un homme extrêmement légaliste et il va être contraint c'est un des intérêts de l'histoire c'est que cet homme qui est pétri de conventions va devoir voyager en dehors non seulement de sa ville mais en dehors des conventions et c'est intéressant parce que c'est un homme finalement mesquin un homme qui a un peu raté sa vie pas de son fait qui a fait ce qu'il fallait mais qui a vraiment un esprit de caste un esprit de caste c'est un esprit qui est très proche de l'esprit du droit en fait en même temps il va être mis à mal par la jeunesse de Prune qui le provoque et qui provoque un voyage qui n'est pas forcément souhaité mais en même temps c'est compliqué parce que jamais un homme ne renoncera à séduire en fait c'est à dire que tout vieux qu'il soit il a encore besoin d'être un homme et d'exister en tant qu'entité masculine par rapport à Prune qui représente la féminité et par rapport à ça même s'il n'est absolument à aucun moment dans le livre d'attitude équivoque il n'a aucun projet conjugal avec cette trop jeune fille pour lui et bien il n'empêche que derrière il a comme envie d'exister en tant qu'homme et de séduire et d'avoir une valeur aux yeux finalement de cette jeune fille et il sera en ce sens en même temps un petit peu la victime de Prune mais il est surtout victime de sa condition masculine et de cette nécessité d'exister au travers d'une relation de séduction écrire sur des sentiments très intimes très humains ça vient directement de la succession entre le sang de l'essai 3 qui est une grosse héptologie dans laquelle j'ai beaucoup de fils narratifs et le fait de passer d'un personnage à l'autre à la fois c'est très riche sur le plan de la narration au niveau de l'histoire mais en même temps ça ne m'a pas permis de rentrer profondément dans la psychologie d'un personnage c'est à dire qu'à un moment donné le fait de passer de l'un à l'autre on découvre qui les gens sont au fur et à mesure qu'on les voit vivre tout simplement dans le livre mais par contre dans l'incenseur des choses menues je me suis penché au dessus de l'épaule de Barnabéus et à 10 pages près on ne voit que lui à l'écran on ne voit que lui à l'écran que dans le livre et ça ce qui m'intéressait c'est vraiment de le voir vivre dans tout un vaste ensemble de situations de l'existence et j'espère que j'ai réussi à mieux nous faire comprendre son mode de fonctionnement comment ce personnage en plus si vous voulez c'est un personnage c'est pas un héros à aucun moment il n'a tenu d'héroïque quand il va devoir se battre c'est pour se sauver c'est pas un homme d'abord il est très vieux il n'est pas physiquement apte c'est pas un guerrier il ne l'a jamais été et il ne pourra pas le devenir et donc ce n'est pas un héros parce qu'il n'a aucun acte héroïque c'est pas un anti-héros parce qu'il ne rate pas tout c'est pas quelqu'un qui va se heurter comme ça donc à l'échec perpénuellement et pour qui on va souffrir du fait de son manque de chance ou de son manque d'habileté c'est quelqu'un qui va juste vivre de manière assez mesquine assez traditionnelle coincé dans ses conventions et qui va enclencher un certain nombre de processus qui le dépassent finalement jusqu'à la fin c'est à dire qu'à un moment donné même sa victoire lui est volée par le fait qu'il n'a pas fait exprès en fait il n'a pas fait exprès c'est donc une figure intellectuellement c'est un non-héros en fait c'est un non-héros il y a un tas de gens comme ça dans l'histoire des anti-héros des héros on en connait plein mais il y a encore plus de gens qui sont des non-héros ils traversent leur vie ils vont à un moment donné agir sur quelque chose un peu par effet papillon ils vont déclencher dans l'histoire des choses qui les dépassent complètement ils deviennent des symboles ou ils sombrent dans l'oubli maintenant à la fin du livre sombrer d'ou l'oubli devenir un symbole on verra ce qu'il deviendra de Baronelius et c'est un non-héros alors j'ai pensé ce monde-là par rapport à la question que ce monde des privilèges c'est à dire que la magie en général existe dans notre univers à nous dans notre vie de tous les jours mais la magie pour nous c'est l'argent c'est à dire qu'à un moment donné selon qu'on va naître dans une classe sociale ou dans une autre il y a des choses qui sont normales pour une classe sociale et qui sont inaccessibles pour une autre la très grande richesse par exemple aujourd'hui c'est un pouvoir magique exorbitant c'est à dire qu'il y a des gens pour qui rien n'est interdit sur Terre ni le temps ni l'espace ni les objets ils peuvent tous offrir en claquant des doigts sans que ça change quoi que ce soit leur existence alors que finalement pour certains autres moi j'essaie d'imaginer pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger que dans la rue voir quelqu'un sortir du restaurant c'est de la magie c'est de la magie c'est quelque chose d'inaccessible c'est une augmentation finalement de la condition humaine accéder à des possibilités qui sont interdites aux autres la question donc de découvrir le monde par les yeux du personnage c'est toujours comme ça que j'écris en réalité moi je suis un auteur scripturant c'est à dire que je n'ai pas de plan à l'origine j'ai pas de plan c'est à dire que quand je vais écrire je prends le personnage là où il est et je me pose toujours au début d'un chapitre les mêmes questions il y a combien de temps que je ne l'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait depuis ce temps-là maintenant qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il va faire pour l'obtenir voilà c'est mon rituel de démarrage de chapitre alors là je savais la complexité de l'univers je la voyais mais je ne savais absolument pas comment ça allait se produire donc l'idée c'est à chaque fois que je réentame un chapitre il va y avoir quelque chose qui va faire avancer le récit mais je ne sais pas forcément ce qui va se passer à la fin du chapitre j'ai toujours un horizon lointain ça me suffit pour fabriquer et le plan le plan se fabrique au fur et à mesure de l'écriture du livre en réalité dans l'essai 3 à un moment donné dans le tome 1 apparaît un personnage qui s'appelle Sylvain au moment où je le fais rentrer je ne sais pas quel choix il va faire est-ce qu'il va tuer Orville c'est possible on tue des héros parfois il part avec d'autres dans la vie ça arrive est-ce qu'il va appliquer la loi est-ce qu'il va réagir avec bon sens un sens de caste que va-t-il faire mais je ne le connais pas Sylvain et d'ailleurs au début du chapitre je ne sais pas qu'il existe je ne connais pas son nom je l'invente au fur et à mesure que le personnage entre en scène et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre d'écriture c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est se raconter son propre feuilleton en réalité c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris quand c'est le soir en général que j'écris et bien je retrouve mon feuilleton comme d'autres vont retrouver Plus belle la vie ou je ne sais pas quoi d'autre et finalement c'est très très motivant comme manière d'écrire et ça ménage énormément de surprises énormément de surprises à un moment donné toujours dans alors c'est sur l'autre livre sur le son essai 3 quand Orville arrive sur la plage quelqu'un arrive dans son dos je ne sais pas qui c'est et je découvre quand je l'ai écrit et une fois qu'on l'a écrit on se dit oui maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est lui je ne savais pas qui c'était je pensais que c'était une espèce de guerrier mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit j'ai dû à un moment donné réfléchir et c'est assez étrange parce que ce personnage donc au moment où il arrive sur la plage va raconter sa vie à Orville mais c'est à moi qu'il la raconte en réalité c'est parce que je dois comprendre ce qu'il fait là et quelle place il va prendre dans l'histoire et c'est très ludique d'écrire comme ça d'une manière si spontanée au fur et à mesure que l'histoire se vient mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de structure ça signifie que c'est l'écriture qui fabrique la structure c'est comme dans la vie on ne sait pas ce qui va arriver demain mais en fonction de ce qui va arriver demain tout simplement on va prolonger notre vie continuer notre vie en conséquence de ce qui produit au jour le jour même si on avait une idée différente de ce qui devait se produire alors je ne me souviens plus des mots exacts que j'ai mis dans le livre mais à un moment donné ce que je dis c'est que l'espace appartient aux riches comme le travail appartient aux pauvres mais c'est exactement pareil dans notre univers les pauvres aujourd'hui ils vont à l'usine ils font ce qu'ils peuvent et puis les riches ils vont voyager ils vont au Seychelles ils voyagent ils vont au musée ils font un tas de choses et à un moment donné c'est identitaire c'est à dire qu'à la fois il y a une nécessité de maintenir les pauvres au travail parce que sinon les riches ne peuvent pas le devenir parce qu'ils tirent leur richesse du labeur des pauvres c'est un peu un roman gaucho sur la lutte des classes et par contre à un moment donné si on permet aux gens de voyager ils vont se rendre compte que ça peut être mieux ailleurs c'est dangereux c'est ditieux c'est à dire qu'apparemment on autorise les anciens solores des choses menus à voyager ils vont s'apercevoir que ce qu'on leur raconte n'est pas forcément vrai et donc maintenir les gens dans l'ignorance maintenir des barrières maintenir des gens dans la connaissance de ce qu'on veut qu'ils connaissent c'est ça qui va être intéressant dans cette approche nous c'est l'argent eux ça va être des interdits des interdictions et ça va être donc le fait d'interdire le voyage voyager ça veut dire connaître la connaissance est un danger pour la stabilité donc de la préservation des privilèges en fait et c'est l'autre question enfin une des autres questions donc qui est posée dans le livre c'est dans la deuxième partie notamment jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver nos privilèges voilà est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on est prêt à faire pour préserver nos privilèges c'est à dire la fin on est prêts Sous-titrage ST' 501